Et je vous demande d'accueillir en ligne avec nous Bertrand Desroulaide. Vous êtes le papa de Pauline, bonjour monsieur. Bonjour. Pauline, dont on a découvert le témoignage bouleversant hier dans le journal Le Parisien. Vous qui êtes à l'origine de la pétition, contrôle obligatoire de l'aptitude à la conduite dans certains cas, et notamment l'âge, c'est sur le site change.org, on va en parler. J'aurais d'abord Bertrand Desroulaide que vous nous racontiez ce qu'il s'est passé le 27 octobre dernier, c'était au cœur du 15e arrondissement de Paris. Oui, mais écoutez, ma fille, déjà j'ai une pensée pour elle, depuis hier, elle est en rééducation. Donc là, c'est une autre étape, un long chemin. Et donc le 27 octobre, en effet, 17h, on m'appelle et l'amie de Pauline me dit, Pauline ne sent plus sa jambe, elle est dans un camion de pompiers. Et trois personnes ont été victimes de cet accident, fauchées par un monsieur en effet de 92 ans. Et ma fille, quelques heures après, perd sa jambe, elle n'est plus vascularisée. Et donc les médecins m'annoncent tard dans la soirée qu'ils n'auront rien pu faire et que la jambe sera amputée. C'est terrible, il faut dire que votre fille est à l'arrêt sur son scooter devant la vitrine d'un fleuriste et que ce monsieur automobiliste de 92 ans perd subitement le contrôle de sa voiture et en effet blesse très grièvement, dont votre fille, donc deux autres personnes. Il y a toujours un jeune homme qui est dans le coma, je crois, Bertrand Desroulettes. Qui sort à peine du coma, à peine, et dont j'ai une pensée vraiment très amicale à son père. Évidemment. Je pense, et bien sûr à ce garçon. Et en effet, on ne sait pas du tout comment il va sortir de cette histoire. Votre fille était très courageuse, son témoignage était très très fort. Il y a eu l'amputation des dizaines d'opérations et puis ce dont elle parle et qui tire les larmes, la vie d'invalide qui commence aussi. À quel moment, Bertrand Desroulettes, avez-vous appris que ce chauffeur était âgé de 92 ans ? Écoutez, dans les quelques heures après, j'ai eu le témoignage de personne. Mais j'étais tellement secoué par cette histoire-là. Je dirais peut-être le lendemain, je n'ai plus exactement quand. Mais vous savez, le premier réflexe, c'est ma fille. Bien sûr, bien sûr. C'est l'affaire de ma chère. Et c'est surtout ça. Mes pensées sont là. Du reste, je suis avec vous à la radio. C'est surtout mon combat. Il est surtout qu'elle se reconstruise sous les plans. Et bien entendu, j'irais à côté de ça, il y a peut-être quelque chose à faire en France. En tout cas, en termes de prévention routière. Mais il y a sans doute des choses qui seront faites. Mais on en parlera peut-être après. C'est ce dont on va parler en effet, Bertrand Desroulettes. On imagine que ce monsieur, cela n'a l'air rien à votre propre douleur, mais ne se remet pas non plus de cet accident absolument terrible. L'avez-vous rencontré ? Non, c'est une question qu'on me pose. Moi, personnellement, je n'ai pas de haine contre cette personne. Je suis bien sûr en colère. Mais une colère, je dirais, qui essaye d'être constructive. Donc, cette personne en effet doit être extrêmement meurtrie, malheureuse et laisser sa famille avec. J'imagine en tout cas. Et non, je n'ai pas eu de contact. Je n'ai pas forcément envie de rencontrer ce monsieur en tout cas en ce moment. Oui. On ne sait pas si cet homme a des problèmes de santé particuliers ou si simplement son âge a fait qu'il a eu moins de réflexes en particulier pour éviter cet accident, cette sortie de route. Écoutez, il y a une instruction qui est en cours. Moi, je suis bien sûr tenu à ce secret de cette instruction. Donc, il y a une enquête qui est encore une fois qui se déploie. Et donc, j'en saurais plus, bien sûr, quand j'aurai la lecture du dossier, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. D'accord. Mais en effet, en tout cas, Pauline, le résultat, il est là. Et c'est surtout ça qui me préoccupe. Le résultat, c'est votre fille depuis hier. En effet, a entamé sa rééducation. On lui cède beaucoup, beaucoup de courage. Et on l'entoure évidemment de nos pensées. Je me permets de vous donner la parole aussi, Bertrand Desroulaide. avec quand même un certain... de la pudeur, évidemment. Parce que vous avez lancé cette pétition sur le site Change.org que nos auditeurs connaissent probablement. Pétition en ligne, collective. Donc, vous avez déjà récolté 56 000 signatures sur le contrôle obligatoire que vous souhaiteriez pour l'aptitude à la conduite, dans certains cas. Et dans certains cas, vous évoquez notamment l'âge. Voilà qui relance le débat, justement, sur l'instauration d'un permis de conduire à vie, sur l'instauration d'un âge limite pour conduire, sur l'instauration de contrôles médicaux réguliers. C'est ce que votre histoire personnelle vous inspire aujourd'hui, Bertrand Desroulaide ? Oui. Alors, en même temps, je le dis souvent, je ne cherche absolument pas à stigmatiser les personnes âgées. Je trouve que ça serait vraiment stupide. Et ce n'est pas du tout mon combat. Je respecte les personnes âgées. La France vieillit. Je constate qu'en Europe, il y a d'autres pays qui ont mis en place des contrôles. Il ne s'agit pas d'interdire, il s'agit de contrôler. En plus, ce contrôle est là pour aider les personnes aussi. C'est quelque chose de très pédagogique, quelque part aussi. Donc moi, je ne suis pas non plus un spécialiste de la sécurité routière. Vous avez des invités qui pourront bien sûr en parler. Ce que je constate, c'est que ça serait bien de pouvoir, en effet, à tous les âges du reste, pas seulement dans un grand âge. Il se trouve que c'est un monsieur de 92 ans qui a chauché ma fille et deux autres personnes. mais il y a des gens qui se conduisent avec des médicaments, etc. Il y a bien sûr, les jeunes aussi, qui commettent des accidents très graves. Maintenant, je pense qu'il y a quelque chose à faire. Il y a déjà des actions qui sont initiées localement. Je me suis renseigné, bien sûr. Et je trouve qu'on devrait... En tout cas, moi, j'ai l'impression qu'il y a une espèce d'omerta et le sous-dossier est réouvert, je dirais, tous les 10 ans. Il est refermé aussitôt. Comme si on s'était tabou de parler du contrôle obligatoire des personnes. Et je trouve ça scandaleux.